Des images qui ont marqué le département des Vosges l'été dernier, ces feux de forêt sont l'une des conséquences du dérèglement climatique. Le rapport du GIEC parle d'un réchauffement global inédit et continu. Sécheresse, manque d'eau, mais alors quelle solution pour une bonne gestion de cette ressource ? Quelle optimisation aussi des éléments abordés ce vendredi matin à l'occasion des assises départementales de l'eau organisées à Epinal ? Si jusque-là les Vosges semblent épargnées, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'année 2022 a fait figure d'électrochoc pour beaucoup, avec des communes qui ont notamment dû faire face à une pénurie d'eau. Dans les années à venir, dans les Vosges, les précipitations devraient rester plutôt stables l'été. Une augmentation est attendue en hiver. Les scientifiques estiment que le nombre de jours de pluie sera moins important, mais avec une intensité plus forte. Depuis plusieurs semaines, le département des Vosges n'a connu que très peu d'accalmie pluvieuse. Cela aura-t-il un impact positif sur l'été qui arrive ? Ce qui est important, c'est de ne pas se cacher derrière ce mois de précipitation qu'on vient d'avoir, qui remet de l'eau dans les cours d'eau, ce qui est intéressant, qui permet de remplir les réservoirs, par exemple Pierre Percé de nouveau rempli complètement, pour en fait continuer, non pas à se reposer là-dessus, mais à anticiper et à essayer de réagir pour éviter d'être dans les mêmes situations que ce qu'on a eu l'année dernière. Pour aller dans ce sens, le gouvernement a présenté très récemment un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. Un plan qui prévoit d'atteindre 10% d'économie d'eau d'ici 2030 et qui comprend une cinquantaine de mesures visant la sobriété, quel que soit le secteur, industrie, agriculture et loisirs notamment. Pour l'instant, on cible sur un certain nombre de communes ou en fonction de la situation. C'est important cette territorialisation au niveau communal, de savoir quelle est la situation de mon réseau, quels sont les travaux à faire, est-ce que j'ai des hameaux qui sont dispersés ou au contraire je suis reconcentré, est-ce que je suis d'une vallée à l'autre. On voit bien que le territoire de manière quasiment millimétrée a son importance et on a vu aussi ce matin comment travaillent déjà des communes à pré-identifier des fuites éventuelles, comment les résorber, comment les résoudre. Avec près de 35% de perte d'eau potable dans les Vosges à cause des fuites, les travaux de canalisation font partie des priorités du plan d'aide spéciale sécheresse de l'agence de l'eau rimeuse. Le budget alloué était initialement de 30 millions d'euros, il a été rallongé de 10 millions et devrait permettre d'aider des projets concernant notamment l'alimentation en eau potable, l'économie d'eau et les systèmes d'assainissement. On sait que le meilleur moyen de garder l'eau c'est de l'infiltrer et pour autant depuis un certain nombre d'années, on a globalement plutôt supprimé les haies, les petites zones humides. Donc là la priorité c'est de recréer des petites zones humides, de travailler sur la préservation des milieux et la renaturation des milieux de manière à ce que quand il pleut, garder au maximum cette eau et c'est ça qui nous permettra d'avoir une certaine résilience vis-à-vis du dérèglement climatique. Il faut maintenant passer du global au local en trouvant les solutions les plus adaptées à son territoire et c'était l'un des objectifs de ces assises. Un format de rencontre qui devrait se renouveler à l'automne avec un sujet où l'eau fera partie des débats puisqu'il s'agira d'échanger sur l'urbanisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !